Alors bonjour à toutes et à tous, je me retrouve devant vous aujourd'hui pour vous filmer 4 idées coiffure sur cheveux courts. En réalité il y a 8 idées, mais je vous en donne une première partie aujourd'hui. Donc on va commencer avec la première idée coiffure. On va d'abord bomber l'arrière en crépant. Donc vous voyez la longueur de cheveux de Stéphanie est assez courte puisqu'on est sur un petit carré plongeant. Donc en crépant bien, vous mettez un peu de spray et vous fixez avec deux barrettes, deux petites pinces plates. Et ensuite vous allez prendre la partie droite de la chevelure et vous allez faire une natte inversée. Donc vous prenez 3 brins. Donc gardez bien en main les 3 brins parce qu'effectivement là on a une petite longueur de cheveux et il ne faut pas que ça parte dans tous les sens on va dire. Donc une natte inversée, donc à chaque fois vous prenez, vous insérez, le but est que la natte soit en relief en fait. Donc à chaque fois vous reprenez des cheveux et hop, vous fixez avec des petites pinces plates. En l'occurrence moi j'ai utilisé des pinces plates. Donc voilà, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Vous insérez les cheveux, vous faites partir vers l'arrière pour qu'il n'y ait pas de bosse et hop, vous fixez à l'arrière. On s'occupe ensuite de cette partie la plus courte qui est donc généralement la plus compliquée à fixer. Et voilà. Voilà le résultat donc de la première idée coiffure. Place maintenant à la seconde idée coiffure quelque chose de très simple. Certaines d'entre vous parfois ne savent pas quoi faire de leur mèche, de leur frange. Donc là en l'occurrence vous allez pouvoir voir qu'on peut tout à fait créper et on peut tout à fait faire tenir cette frange à l'arrière. Donc le secret ça va vraiment être ça le crépage. Donc vous pouvez mettre un peu de spray entre chaque étape et là vous crépez bien le devant. Pour que ça puisse se fondre en fait facilement. Donc une fois que vous êtes là, un petit peu de spray et hop, vous remettez tout ça sur l'arrière. Vous voyez petit à petit on obtient cette coque un peu roc je dirais. Toujours vers l'arrière. Et hop, à l'arrière je vais m'amuser à faire juste un petit arrondi en fait avec les cheveux. Et là je vais prendre une petite mèche que je vais passer à l'intérieur. Donc ça c'est juste pour le fun et pour que ça soit un petit peu plus original qu'une simple coque roc. Et hop, on prend ensuite donc une partie de cheveux que je vais faire. Donc à défaut de faire une natte, on aurait pu faire une natte avec cette partie derrière. Soit une natte, soit une natte en épine, petite torsade, c'est comme vous voulez. Moi du coup je vais faire cette forme là. Donc vous cachez la pince plate en dessous et vous refaites la même chose. Donc ça fait une sorte de, je dirais d'arrondi. Moi je trouve ça en tout cas assez original. Donc voilà, vous mettez un petit peu de spray. Vous perfectionnez ensuite avec un petit peigne à queue. Et voilà le résultat de cette coque roc qui donne tout de suite pas mal de style, je dirais. Donc place maintenant à la troisième coiffure quelque chose de très simple. Ce que je vous propose là, c'est vraiment pas compliqué, vous pourrez le voir. Donc là on va prendre la première partie de cheveux, on va faire une simple natte. Vous pouvez tout à fait les desserrer un petit peu pour que ça soit encore plus, je dirais, romantique ou différent. Voilà, vous pouvez faire cette coiffure sous différentes formes. Et ah, vous allez fixer en dessous avec une petite pince. Et vous allez procéder de la même façon, on va en faire quatre en tout. Donc là je prends la partie sur le sommet de la tête. Et je fixe en dessous des cheveux. Comme ça on ne voit pas les pinces. On refait la même chose avec la troisième partie. On va cacher le bout de la natte sous les cheveux. Et voici le résultat. J'en ai d'ailleurs fait une quatrième, comme vous pouvez le voir. Place maintenant à la dernière idée coiffure pour aujourd'hui, mais la suite arrivera très bientôt. On va faire une coiffure semi-lâchée. Et ça, c'était un texto. Donc vous attachez avec des petites pinces plates. Donc là on a donné un petit peu un mouvement au préalable avec le fer, un fer conique. Donc je trouve que ça donne tout de suite plus de texture et c'est plus facile à discipliner. Ça donne un effet un petit peu plus, un petit peu plus flou je dirais. Donc voilà, vous finissez la dernière partie que vous attachez vers l'arrière. Vous enroulez, faites en sorte que ça soit doux, ça soit joli. Vraiment désolée. Et voilà le résultat de la dernière coiffure. J'espère en tout cas que toutes ces idées vous auront plu. Sachez qu'il y en a quatre autres qui arrivent très bientôt. Je vous fais en tout cas d'énormes bisous à toutes. Et je vous remercie sincèrement d'être de plus en plus sur cette chaîne et sur Facebook. Gros bisous !